Situé en bord de route entre Sagone et Cargez, il ne reste plus grand chose de cette résidence secondaire. La structure a été complètement endommagée, le toit totalement soufflé par l'explosion survenue dans la nuit de vendredi à samedi. Le mode opératoire, une bouteille de gaz couplée à une charge explosive ou un dispositif de mise à feu, l'enquête confiée par le parquet d'Ajaccio à la section de recherche de gendarmerie ne fait que débuter. Sur place, aucune inscription n'a été constatée. Pas d'inscription non plus, et mode opératoire similaire à Vensolasca. Ici, c'est une maison en construction qui a été visée toujours dans la nuit de vendredi à samedi. Une charge couplée à une bouteille de gaz de 13 kilos ont été déposées dans le vide sanitaire. Un attentat qui n'a été découvert qu'hier en fin d'après-midi. Le parquet de Bastia a confié l'enquête à la section de recherche de la gendarmerie. La concomitance des faits et la nature des cibles des résidences secondaires appartenant à des continentaux laissent penser à des actions concertées à caractère politique. Qui plus est, ces deux explosions sont à relier à la série d'attentats survenus au début du mois de mars et interviennent à quelques jours de l'avenue d'Emmanuel Macron. Mais en l'absence de revendications, le parquet antiterroriste de Paris n'est toujours pas saisi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada